... Bonjour à toutes et à tous. Je sais que vous êtes vraiment très déçus de ne pas être accueilli par le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Je n'y peux strictement rien. Il a tout fait pour être présent, mais malheureusement, il n'est pas là. Donc, bon, voilà, il faudra faire avec moi. Mais bon, comme je l'avais fait déjà lors de la réception qu'on avait eue avec vous dans les salons de l'Hôtel de Ville pour les très, très bons résultats de la délégation lors des Gay Games, il y a de ça un an à peu près. Bon. Puis depuis, on s'est revus pour essayer de mettre sur pied cette réunion d'aujourd'hui. Et puis, en gros, un petit peu d'argent, mais pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'en général, au niveau de la mairie de Paris, nous ne finançons pas les fédérations et, par contre, les clubs. Et donc, je vous renouvelle l'offre que j'ai faite. C'est-à-dire que, bon, là, il va y avoir une petite subvention, évidemment, mais à partir du moment où vous êtes présent sur le terrain, dans les clubs, pour la lutte contre toutes les discriminations, évidemment, nous sommes ouverts à toute possibilité de vous aider pour alimenter, justement, cette lutte contre les discriminations et donc contre l'homophobie. Voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Évidemment, la ville est mobilisée dans des actions de lutte avec des partenaires engagés contre toutes les formes de discrimination, avec vous, mais aussi avec le Paris Foot Gay, dans le football. C'est vrai qu'il y a une action, là, qui est menée particulièrement dans le football. Moi, je souhaite qu'on essaye de l'amener dans tous les sports et pas seulement dans le football. Donc, évidemment, le football, c'est révélateur d'un certain nombre de problèmes graves qui se posent dans la société, mais il n'y a pas que le football. Et dans d'autres sports, je crois qu'on pourrait faire plein de choses. Il y a aussi des choses à faire, peut-être. Alors là, il faut les envisager, mais dans les collèges, dans les collèges, dans les écoles primaires, dans les collèges, et puis aussi au niveau des clubs. Donc, voilà, la balle est dans votre camp, je dirais. Faites en sorte que vous puissiez répondre. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Faites en sorte que vous puissiez répondre à ces demandes, et puis on verra. Il y a aussi des possibilités de faire avec les éducateurs de la ville. On a mis en place maintenant une filière sportive qui est très active et qui peut aussi être sensibilisée à ces questions, et qui peut aussi, à partir de là, sensibiliser les jeunes et les moins jeunes qui sont sportifs dans la ville. Voilà. Bonne journée. Je ne pourrais pas rester, évidemment, toute la journée, mais je prendrai vraiment un grand intérêt et un grand plaisir à lire vos travaux et à en tenir compte dans l'avenir. Bonne journée, bon colloque, et puis à bientôt. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501